Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type de fond d'écran. J'ouvre le logiciel Inkscape, j'active également l'outil pour avoir les raccourcis clavier et dans Inkscape je vais dans fichiers, nouveaux et je sélectionne desktop 1024768. Je ferme ce document, je mets celui-ci en grand qui a les bonnes dimensions, je vais cliquer sur ajuster la page à la fenêtre, je sélectionne l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je vais mettre le cercle ici en appuyant sur contrôle, flèche noire, avant ça je clique sur éditer les nœuds et je convertis mon objet en chemin. Voilà je clique sur flèche noire de façon ici à pouvoir changer la longueur donc je vais mettre 20 et changer la hauteur et je mets 20. En X on va mettre 10 et en Y 740. Je vais maintenant aller dans édition, cloner, créer un pavage avec des clones. Alors par ligne on va mettre 60, par colonne on met 45. Dans translation, donc translation en X par ligne 0, translation en X par colonne 20, translation en Y par ligne 20, translation en Y par colonne 60 et je clique sur créer des clones. Donc je peux fermer cette fenêtre, j'appuie sur moins pour dézoomer. Je supprime donc le cercle qui est sélectionné, c'est mon vraiment c'est mon clone, c'est mon objet référence pour les clones ici créés. Et bien je le supprime, j'appuie sur supprimer. Donc là c'est un petit peu long parce que tous les clones sont déliés, voilà c'est fait. Je fais avec l'outil flèche noire un rectangle de sélection. Je vais combiner ces objets, chemin combiné, voilà. Et je vais dans édition, inverser la sélection pour supprimer tous ces cercles dont je n'ai pas besoin. Donc je clique sur supprimer. Je vais faire un petit rectangle ici qui va se placer au dessus des cercles. Avec l'outil flèche noire je refais un rectangle de sélection. J'ai maintenant les deux objets sélectionnés et je vais dans chemin et je fais exclusion. Alors pour voir ce que ça donne je vais mettre une petite couleur rouge, vive, voilà. Voilà l'objet que je voulais créer. Je vais le placer sur le côté comme ceci. Je vais aller dans la palette éditer les couleurs de l'objet et je clique ici sur remplissage indéfini. Pour le fond, pour le contour, on va supprimer le contour. Donc cet objet, on va en créer, on va créer un premier clone qu'on va disposer dans la page ici. Je sélectionne page centrée donc sur l'axe vertical et centré sur l'axe horizontal. Je vais cliquer maintenant sur la palette éditer les couleurs de l'objet. Dans le fond, je clique maintenant sur dégrader radial. Alors je vais éditer le dégrader radial. Je clique ici. Donc ça c'est la couleur ici. On voit bien que c'est la couleur noire au centre. Je vais mettre un petit blanc cassé. Je sélectionne la couleur ici terminale. Alors c'est un noir mais avec un alpha 0. C'est pour ça qu'ici on voit le fond blanc. Donc je monte l'alpha à 255. Mais au lieu d'avoir un noir, je vais mettre un petit gris comme ceci. Voilà. Donc je ferme tout ça. Je vais ici dans les préférences du document, je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre un petit gris très foncé ou voilà comme ceci. Et je n'oublie pas ici un alpha de mettre un alpha à 255. Ce qui permettra donc quand j'exporterai cette image d'avoir non pas une transparence mais bien la couleur gris foncé. Donc on peut dire que là on voit les choses qui prennent un petit peu forme. Petit souci. Donc je sélectionne ici mon objet que j'avais mis sur le côté. Je recrée un clone. Je vais l'aligner correctement. Donc toujours par rapport à la page verticalement, horizontalement. Je vais lui mettre une couleur noire. Dans la palette remplissage et contour, je vais mettre un flou à... je crois que c'est 1. Non c'est un peu fort. Je vais mettre 0,2. Et je vais placer cet objet à l'arrière-plan en cliquant ici. Et avec les flèches je vais déplacer cet objet vers le bas. Alors j'ai pas l'impression que ça marche. Alors ça ne fonctionne pas mais c'est pas grave. Je sélectionne l'objet de devant et je vais le monter avec les flèches. Alors je zoom un peu pour voir ce que ça donne. Voilà on voit bien la petite ombre ici. C'est pas mal. Alors je clique sur... vous voyez un petit souci de rafraîchissement. Je vais cliquer ici sur ajuster la sélection à la fenêtre. Je vais sélectionner ici l'outil créer et éditer des dégradés pour un petit peu mieux travailler mon dégradé. Donc en cliquant sur la ligne bleue ici je vais rajouter deux petites couleurs. Voilà. Donc là je vais mettre en bout, je sélectionne ici le petit cercle. Je vais mettre un gris foncé. Là un gris un peu plus clair. Et là je vais mettre ce gris ici. Peut-être pas celui-là. Voilà celui-là. Non. Voilà. Je vais descendre un petit peu ça et ça. Je clique ici sur cette poignée, j'appuie sur CTRL et j'éloigne. Et celle-là je vais la descendre un peu plus vers le bas, comme ceci. Voilà. Maintenant tout simplement je vais exporter, je vais dans fichiers, exporter en bitmap. Donc on avait dit que c'était... voilà c'est la page que je vais exporter. C'est 1024. Donc automatiquement voilà une Skype Messia 90, la 768 c'est parfait. Je fais exporter. Donc je vais rentrer un nom de fichier, fond, écran, exporter. Alors j'aurais peut-être dû d'abord faire parcourir pour le mettre sur le bureau. J'enregistre, exporter. On va vérifier maintenant ce que cela donne. Je double-clic. Et voilà. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie de la passe suivie. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada